Bien que leur pose sur le canon des fusils ne soit une pratique formellement recommandée par aucun document militaire, elle est reconnue comme étant une méthode efficace d'étanchéité. Ainsi, parla un représentant du gouvernement devant le parlement de Canberra après que l'Australie eut courageusement ouvert une nouvelle page de l'histoire des armées. Le ministère de la Défense vient en effet de commander 541 000 préservatifs masculins afin de protéger de l'humidité les armes de tir légère de ses régiments. Bien sûr, cette initiative n'est pas passée inaperçue des états-majors des autres pays, on en discute intensément car elle va loin, très loin même dans ses implications plus secrètes, sur le plan de la philosophie du combat ou de la motivation profonde du soldat par exemple. N'a-t-on pas cessé de lui répéter sur tous les fronts et dans toutes les armées du monde que son fusil était le prolongement naturel de sa virilité ? Mais on n'en avait jamais apporté la preuve concrète jusqu'ici. Dès les premiers jours de pluie, ce sera chose faite aux antipodes. Quant à l'évolution qui va se produire au niveau de l'esthétique militaire, elle n'est pas encore mesurable et toute appréciation en ce domaine risque au surplus d'être marquée de subjectivité. Personnellement, je pense toutefois que face à un soldat australien brandissant son FM finement encapuchonné, Rambo II et sa pétoire n'ont qu'à aller se rhabiller chez Cellor S.A. Et dans les défilés, tous ces mignons imperméables, bien cirés, sans un pli, devraient vous avoir une allure folle lorsqu'ils montent et descendent en cadence. Mais au-delà du folklore, l'initiative de Canberra fait naître une question. Le préservatif militaire va-t-il préserver de la mort au même titre que son homologue civil a été conçu pour préserver de la vie ? Eh bien non ! Le gouvernement australien l'a dit, les préservatifs placés à l'extrémité des fusils permettent de tirer directement à travers eux sans rien avoir à retirer. Moralité, la capote au bout du fusil, c'est un heureux premier pas. Mais une demi-mesure tout de même. Au fond, ce qu'il leur faudrait au fusil, c'est une bonne vasectomie. Merci.